Salut à tous, bienvenue au Golf d'Omahabitch en Normandie pour ce tournoi Pay & Play organisé par Marc Fary. Après une première édition très réussie l'année dernière, Marc Fary et son équipe sont ravis de revenir sur ce lieu chargé d'histoire. Oui, vraiment très content de pouvoir faire cette deuxième édition du Pay & Play au Golf d'Omahabitch. En plus cette année c'est le 75e anniversaire du débarquement, donc c'est une date forte, il y a beaucoup d'histoire. Je suis content car j'ai fait venir deux joueurs américains qui ont fait le déplacement depuis la Floride, John Van Wart et Darren Panks. Ils sont venus, ils ne connaissaient pas du tout cette région, on va visiter le cimetière américain, donc là aussi beaucoup d'émotions. J'ai aussi quelques nouveaux venus cette année, j'ai Jonathan Lomas, Steven Bottomley qui n'étaient pas encore venus, sont des joueurs de l'European Senior Tour. Des très bons joueurs et ça me fait plaisir de les accueillir. Le directeur Johan Tano nous présente ce resort d'Omahabitch. À Omahabitch on a 36 trous, un parcours de la mer et le parcours du manoir. Sur le site nous avons un hôtel Mercure. Les deux parcours sont très différents, on a un parcours très design avec des visuels sur la mer qui est le parcours de la mer. Et nous avons un parcours beaucoup plus technique pour les très bons joueurs d'une grande qualité, c'est le parcours du manoir. Le golfe d'Omahabitch est situé à 6 km des plages du débarquement, avec un lieu historique très connu qui est le cimetière américain de Colville-sur-Mer. On a beaucoup de gens étrangers qui viennent pour jouer au golf ici et découvrir les plages du débarquement. En fin de compte on est un parcours qui est en pleine progression. On a la chance de pouvoir investir chaque année sur le parcours et sur les bâtiments. On a toujours les félicitations en fin de compte des joueurs pour l'état de notre parcours et surtout qu'ils voient la progression du parcours fait par les investissements. La canicule s'installe en France, sauf en Normandie. La température dépasse à peine les 20 degrés et le vent souffle fort avec des rafales à près de 60 km heure. Ces conditions météo gênent considérablement les joueurs. Vainqueur de la première édition de ce Pay & Play d'Omahabitch l'année dernière, l'anglais Andrew Marshall joue 75 plus 3. Il affectionne particulièrement ces tournois Pay & Play organisés par Marc Fary. Je pense que c'est une excellente formule, il y a beaucoup à faire. Nous voulons avoir plus de joueurs à jouer. C'est un concept très intéressant avec les anciens joueurs qui marchent sur les T's et ainsi de suite. Les venues sont bonnes. C'est pas loin de l'Angleterre pour venir, vous savez, conduire à Calais et c'est 3 ou 4 heures maximum. J'en ai vraiment apprécié. Ces tournois Pay & Play permettent également à des golfeurs pro au profil atypique de jouer aux côtés de golfeurs plus expérimentés. Joël Capre participe à ces épreuves depuis le début. Cet ancien médecin est devenu golfeur professionnel pour assouvir pleinement sa passion. C'est la formule qui nous manquait quand même en France parce que s'il n'y a pas ce concept, en France, il est très très difficile de jouer au golf à un certain niveau. On retrouve de très beaux golfs, de gens très très intéressants. Et ça permet aussi, c'est égoïste ce que je veux dire, ça permet d'augmenter quand même son niveau et de voir le golf autrement. En guise de nouveauté cette semaine, un camion sera désormais présent sur tous les tournois Pay & Play pour permettre aux joueurs pro d'effectuer des modifications sur leur club gratuitement. Dans le cas de ce camion, c'est une assistante technique pour les professionnels. On les aide à régler leur club. Il faut savoir qu'un club, il y a au moins 6-7 réglages possibles sur les 30 valeurs techniques d'un club de golf qui est composé d'un manche, d'un grip et d'une tête. Et donc, les professionnels sont très précis quant à leurs besoins et leurs exigences sur le matériel. Et ils viennent dans le camion pour déplacer un line d'un demi-degré, de 0,5. Ça peut paraître un peu futile comme ça pour les joueurs du dimanche, mais un demi-degré, ça va faire 2-3 mètres sur le green pour les attaques de drapeau, ainsi de suite. Ils veulent avoir des choses très très précis et avoir des calibrages de leur club très précis. Donc, c'est ce qu'on leur offre comme service avec ce camion du tour de la marque Vega. Voilà, c'est la première fois que je rentre dans le camion de M. Vicky Bikindou. Elle va être très bien. Et c'est très bien qu'on ait ce camion lors des tournois de Pay & Play de Marc-Antoine Fary. Et je remercie d'ailleurs M. Bikindou de s'occuper des professionnels comme il le fait. Avec plaisir. Avec plaisir. L'autre particularité de ces tournois Pay & Play est de permettre à des golfeurs amateurs de vivre un tournoi pro en intégralité. Quatre golfeurs amateurs participent à ce Pay & Play d'Omaha Beach. L'expérience est très enrichissante. En tant qu'amateur, on découvre le golf d'une manière assez extraordinaire. Les golfs sont préparés de manière, enfin là on est à Oma Beach, mais le golf est préparé de manière extraordinaire. On part des back-tees, on fait comme les pros. Je pense que c'est vachement intéressant de pouvoir côtoyer des vrais professionnels qui jouent sur les tours, qu'ils soient seniors et autres. Parce que ça nous permet de nous grandir en tant qu'amateurs. Et de comprendre mieux ce sport et d'accepter que c'est un sport difficile. C'est préparé et on sent que Marc-Antoine et Isabelle mettent vraiment beaucoup de cœur dedans. Et ce qui fait qu'on passe des moments golfiques assez extraordinaires. Et on a une compréhension de ce que c'est que la vie d'un golfeur, qui est une vie difficile. Et donc c'est normal que, moi je prends en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, c'est normal d'aider ce sport. Je suis passionné de golf, donc voilà, c'est ma façon d'exprimer ma passion dans le golf quand je ne peux pas bien jouer. Jonathan Lomas s'en sort plutôt bien dans ces conditions difficiles. Vainqueur de l'Open de République tchèque sur le circuit européen en 1996, l'Anglais joue 75 plus 3 et prend la deuxième place du classement aux côtés d'Andrew Marshall. La meilleure carte du jour est rendue par Marc Fary. 4 boguez contre 3 birdies pour le Français qui s'empare de la première place avec un score de plus 1. Voici le classement après 18 trous. Marc Fary compte deux coups d'avance sur Jonathan Lomas et Andrew Marshall. Jean-Pierre Salah est quatrième, juste devant trois autres joueurs. Les conditions météo sont bien meilleures pour cette deuxième journée du Pay & Play d'Omaha Beach 2019. Le vent s'est calmé et il fait plus chaud. Présent en dernière partie aux côtés de Marc Fary, Andrew Marshall ne réussira pas le doubler. L'Anglais réussit tout de même deux superbes sorties de bunker sur les trous 17 et 18. Marshall joue 73, plus 1 et prend la troisième place du classement à plus 4 totales. Jonathan Lomas joue dans le par aujourd'hui avec 5 birdies, 3 boguez et un double. Il finit deuxième avec un score de plus 3. Leader après la première journée, Marc Fary reste aux avant-postes. Malgré 3 boguez consécutifs sur l'allée, l'organisateur de ces tournois Pay & Play réussit un superbe retour en 32 grâce à 4 birdies dont celui-ci sur le 18. Fary rend une carte de 70-2 et remporte cette édition 2019 du Pay & Play d'Omaha Beach avec un score de moins 1. En attendant le Pro-Am et la remise des prix qui auront lieu demain, les participants à ce Pay & Play visitent le cimetière américain de Colville-sur-Mer avec les explications de Jacques Ravelli. « Musique de générique » Cette visite était forcément particulière pour les golfeurs américains Darren Punks et John Van Bart. « C'est ma première fois que j'ai été en France et j'ai vraiment apprécié. C'est un grand tour. On se dit, mon père était un médecin, un médecin World War II médecin que nous avons servi dans les Philippines. Mais célébrant les 75 ans de D-Dates, 6 juin de 1944, et être là où ça s'est passé, c'est difficile de se sentir. C'est juste phénoménal. « Le golf course est magnifique, il y a de bonnes scènes, c'est très hilly. Je pense que c'est génial. Je suis venu de Floridée, où je vis, aux Etats-Unis, pour jouer. Donc, nous avons une bonne amie avec Marc, mais je pense que c'est un bon format. Il y a de bonnes personnes ici. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps pour Marc Fahry de recevoir son trophée. Il remporte son premier PN Play à l'occasion de l'organisation de son 20e tournoi. Là, ça fait 2-3 semaines, un mois, que je joue pas mal. J'aime beaucoup le parcours d'Omaha Beach, même si les conditions étaient assez dantesques, parce que le vent était très fort. Donc, voilà, je suis hyper content d'avoir gagné ce PN Play, finalement. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec Isabelle et Alexis Tranois, qui travaillent avec nous, on sent qu'il y a maintenant une espèce de nouveauté. Les gens s'inscrivent plus facilement, aussi bien les pros que les amateurs pour le pro-am. Aujourd'hui, 18 équipes, alors que c'est le premier jour des vacances. C'est quand même assez fort. Et il est vrai qu'ici, c'est vraiment un paradis. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un vrai resort de golf. Et toute l'équipe du golf, que ce soit la restauration, que ce soit l'hôtel Mercure, que ce soit les propriétaires, la famille Dupont. Tout le monde a été derrière nous et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la fin de ce PN Play d'Omahabitch qui a été une grande réussite. On vous donne désormais rendez-vous au mois de septembre pour d'autres tournois PN Play organisés par Marc Fahy. A bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501